... Saint Antoine de Padoue, ton nom bienfaisant est répandu à travers le monde, comme celui d'un intercesseur très puissant. Pour beaucoup, tu es celui qui aide à retrouver les objets que l'on a perdus, sans soupçonner que tu fus, et que tu es, bien plus que cela, et notamment le docteur évangélique de l'Église. Tes statuts sont dans toutes les églises de France, et l'on te rencontre partout. Permets-moi, ô Saint Antoine, de m'approcher de toi et de raconter ton histoire avec l'aide de ceux qui te connaissent et qui le plus souvent t'aiment. Or, pour décrire ton passage terrestre, il faut voyager, car toi-même fuis un infatigable marcheur qui parcourut les routes sans presque jamais s'arrêter. Aujourd'hui, on marche beaucoup moins qu'il y a 800 ans, à l'époque où tu es né. Notre première destination est Lisbonne, où tu vins au monde entre 1191 et 1195. Car tu es né portugais sous le nom de Fernande Buloès. Les Portugais, eux, n'oublient pas que tu fus l'un des leurs, et ne t'appellent pas autrement qu'Antoine de Lisbonne. C'est un saint très important pour les portugueses, un illustre desconhecido. Si peut-être que beaucoup ne connaissent pas quel que c'est franciscano, beaucoup ne connaissent pas ce que Saint Antoine fait. En Portugal, c'est très connué comme le saint casamenteur, le saint qui aide les femmes à rencontrer le mariage, le saint des choses perdues. Mais la paixão de Saint Antoine pour l'Evangélio, le amour de Saint Antoine, le grand connaissance, la grande intelligence de Saint Antoine, et au même temps la grande simplicité, tantas choses de Saint Antoine que, en Portugal, ne sont pas connaissées. Pour moi, c'est important cette partie pour connaître le vrai Antoine. de Saint Antoine, c'est une caractéristique plus d'italienne, c'est quelque chose de sa nature, d'aquí, portugueses. Le portugais, ou les portugaises, sont un peuple aberto au monde. Les navigantes, ils sont toujours viajés. Et Antoine, c'est toujours un jeune qui n'a jamais été installé dans un lieu, accommodé. Tu ne reconnaîtrais pas la ville où tu as grandi, dont ne reste que l'austère cathédrale, qui était neuve de ton temps, construite après la reconquête sur les morts. C'est pourtant à l'école de cette cathédrale que tu as entamé ton parcours intellectuel et spirituel, placé-là par tes parents, de petits aristocrates, dont la maison n'est qu'à quelques pas. À l'emplacement de cette maison, on a construit une église et un musée que visitent des milliers de personnes chaque année. À l'adolescence, tu entras au monastère de Saint-Vincent-Hors-les-Murs, de Fondation Royale, pour suivre des études rigoureuses, mais après deux ans, tu décidas de quitter Lisbonne pour le monastère augustinien de Santa Cruz, dans ce qui était alors la capitale politique et culturelle du pays, Coimbra, au centre du Portugal. Tu laissas derrière toi pour toujours parents et amis et fus ordonnés prêtres. Un jour, à Santa Cruz, se présentèrent d'étranges voyageurs, un groupe de jeunes gens appartenant à la communauté formée quelques années auparavant en Italie, autour d'un homme singulier, François d'Assise. Ils étaient en chemin pour aller prêcher l'évangile dans le Maroc musulman. Ils s'installèrent dans un pauvre ermitage, devenu aujourd'hui une belle église. Ici, ils étaient les premiers franciscans, qui avaient venu de l'Italie, et qui vivaient une vie heureuse, une vie pauvre, mais pleine d'enthousiasme, pleine d'avance, pleine de fraternité. Et Fernando ficou captivado par l'exemple d'Els. Là-dessus, les franciscains partent au Maroc, et au bout de 18 mois, se font massacrer. Et donc, le consul du Portugal fait rapatrier leurs reliques, et c'est ça le vrai déclenchement de la vocation de l'Antoine. Ce fut en effet sans doute là le plus grand choc de ta vie. Tu quittas le prospère Santa Cruz pour l'ermitage des frères et devint l'un des leurs, prenant alors le nom d'Antoine. C'est un endroit, si nous souhaitons, c'est là que n'aimait l'Antoine. C'est là que il n'aimait l'Els. C'est là que il n'aimait de ser Fernando de Bullions, un monge agostinien, et passait à être António Franciscano. Aussitôt, il décide de partir lui-même au Maroc. Il rentre chez les Franciscains pour aller au Maroc. Et alors, c'est là que le show se complique. Il prend le bateau, il va au Maroc et il tombe balade. Aussitôt, aussitôt arrivé. A tel point que ses compagnons, voyant que son état empire, décide de le renvoyer à Lisbonne. On le met sur un bateau. Alors là, une histoire invraisemblable. Le bateau passe Gibraltar et tombe sur une tempête. Alors, aussi invraisemblable que cela paraisse, le bateau s'échoue en Sicile. Ce début du XIIIe siècle où tu as vécu fut en temps de mutation. L'ardeur avec laquelle tu désiras le martyr n'était pas sans rapport avec de profondes aspirations spirituelles dans tout l'Occident. Ce qui fait le succès de l'expérience franciscaine à partir des années 1208, 1210 et dans la décennie 1210, je pense que bien plus que la recherche du martyr, c'est ce modèle. Je plaque tout et je m'investis dans le vivre l'Évangile parce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Et ça correspond à des aspirations qui sont les aspirations de laïcs et notamment de jeunes qui n'ont pas envie de faire comme papa, comme ceux qui sont au pouvoir. En ce sens, ça a une dimension révolutionnaire très nette. Et donc, le pape 1903, dans un premier temps, on n'est pas très chaud pour l'approuver, un des cardinaux lui dit, très simple, si vous condamnez les gens qui prêchent l'Évangile, vous sciez la branche sur laquelle nous sommes assis. Car l'Église n'a pas d'autre sens que d'annoncer l'Évangile. C'est une revendication en partie populaire pour que les clercs se conforment aux discours qu'ils tiennent. Et la papauté, un certain nombre de papes ont eu l'intelligence de saisir la puissance de ce mouvement et de le canaliser au service d'une réforme de l'Église. En quelque sorte, si vous voulez, l'Église est prise à son propre jeu. Elle prêche un message qui finit par l'interpeller par le biais en particulier de ses fidèles. L'élan franciscain que tu rejoignises à 25 ans était alors animé par de très jeunes gens. dans l'histoire de l'Église et peut-être dans l'histoire de la société en général, ce qui bouge c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieux qui changent quelque chose. C'est la jeunesse. On fait quelque chose ensemble parce qu'on est jeune. Et je crois qu'il ne faut pas se étonner du tout, bien avant François d'Assise et avant Antoine de Padoue, ce sont des jeunes aussi qui ont fait vibrer l'Église. C'est típique des jeunes de vivre un feu intérieur, un entusiasme, un désir de changer le monde. Mais après, avec le temps, il a vu que c'était nécessaire que ce désir s'adéquise aux circonstances de la vie. C'est important de faire un équilibre et l'intégration du annoncio du Évangélien qui est toujours radical, mais avec les propres circonstances de la vie. Ces circonstances, pour l'heure, c'est la Sicile où tu as échoué. Tu y es accueilli par une petite communauté de frères de François. Ils t'apprennent qu'un chapitre général des frères se tiendra à la Pentecôte, à Assise, à 600 km au nord. Tu entreprends alors ce nouveau voyage. On sait que tu as vu François alors, mais il est peu probable que tu lui aies parlé. Humble frère parmi les milliers qui sont là. Il est certain, par contre, que tu as croisé une petite communauté de Romagne, plus au nord, qui cherchait un frère prêtre pour célébrer l'Eucharistie. Et te voilà parti pour le paisible ermitage de Monte Paolo avec sa grotte. Là, il vit la vie franciscaine. Il ne fait pas état de son état, de sa connaissance exceptionnelle. Il vit comme un frère, il fait la cuisine, il prêche à son tour par quelques mots et donne des bons conseils. de la vie franciscaine. Antonio comprende il senso de la sua vita, c'est donc dans ce lieu de silence. Et je dis toujours, je pense, que Antonio, où il s'est dit, c'est qu'il vit dans une caverne, il vit dans une caverne, il vit dans une caverne, il vit dans une vie après les fallements précédentes. Il vit dans une carrière ecclesiastique de 5 000 frères, c'est une personne qui doit se décomposer dans une unité, dans des frères, dans ces expériences. C'est un homme qui, dans l'annonce de la parole, retrouve le sens de sa vie, qui devient une passion ecclésiale. Or, au bout d'une année, voilà que dans la ville voisine de Forlis, les frères dominicains recherchent un prêcheur pour l'ordination de quelques-uns des leurs et, te sachant prêtre, on te désigne pour cette tâche. L'effet de sa prédication est tellement extraordinaire, on se rend compte que le pouvoir de sa parole, c'est-à-dire la capacité qu'il a, à travers la connaissance qu'il a de la Bible, d'adapter sa parole à l'attente des gens est si extraordinaire, c'est un don, en quelque sorte. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il ne faut pas le laisser vivre dans son ermité, mais qu'il faut lui demander de prêcher. On a découvert à un moment donné ses dons de prédicateurs et ensuite, il va passer le reste de sa vie, c'est-à-dire une dizaine d'années de sa vie, à circuler, à prêcher. Te voilà devenu prédicateur itinérant au service de la parole de Dieu. Prêcher n'est pas une tâche anodine dans des années où l'Église est confrontée à ce que l'on désigne par hérésie. Pour nous aujourd'hui, Antoine, il n'est pas aisé de concevoir l'importance qu'avait la prédication à ton époque. C'est leur vie et la façon dont ils vivent qui légitiment leur prise de parole. On ne peut pas dissocier la vie pauvre et le fait de renoncer à tout, au bien, au pouvoir de la prise de parole. Parce que chez ces hommes et ces femmes, il y a cette idée que c'est là, justement, la sainteté de leur vie qui légitime leur prise de parole. Quand vous êtes dans des villages ou dans des villes que vous voyez arriver un homme qui va aller marchant ou à dos de mule, qui vit simplement, qui prône la pauvreté, qui parle bien, l'adhésion des populations peut se comprendre assez aisément. À l'époque, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas la radio non plus, il n'y a rien. Le serment, c'est la source de divertissement, au fond. Il n'y a pas ça qu'il y a une leçon morale, mais en même temps, il y a des belles histoires, il y a des émotions, on vit des choses, on est dans des sociétés sans spectacle. Donc la prédication est le premier spectacle. Il faut les comparer à des artistes. Il y a ce côté, cet art de l'improvisation, cet art de comment captiver un public, comment trouver le bon thème au bon moment. Il y a ces capacités d'improvisation qui sont très importantes dans le serment. Tu formes avec François une sorte de couple et beaucoup de choses semblent vous opposer, ne serait-ce que parce qu'il se disait ignorant et que de ton côté tu possédais la culture la plus aiguisée de ton époque. Les deux vedettes, les deux stars du début de l'ordre, François et Antoine, sont aux deux antipodes du développement culturel. Si on considère la première fraternité, il y a des gens de toutes origines et en particulier de tout niveau culturel. Mais à côté de ça, du moment où on commence à entendre parler de cette communauté pénitente d'assises, où ça commence à prendre de l'ampleur, viennent vers la fraternité, des clercs qui avaient reçu dans d'autres institutions religieuses une formation de très haut niveau. Je ne suis pas sûr moi qu'il y aurait eu autant d'intellectuels qui auraient rejoint le mouvement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu dès le départ de la part de François ce désir d'accepter un contrôle qui ne soit pas uniquement une espèce d'auto-contrôle, mais un contrôle de la part de l'Église. Je pense qu'il a été très heureux de voir que de grands intellectuels le rejoignaient parce qu'il voyait très bien que c'était des instruments fabuleux au service de la mission qu'il s'était donnée et que ces gens partageaient désormais avec lui. Ce sont des hommes qui ont des instruments intellectuels et culturels différents et qui poursuivent bel et bien le même but, qu'ils sont absolument d'accord sur les buts à poursuivre, c'est-à-dire vivre l'Évangile et le transmettre au plus grand nombre. Mais il est évident que ces très grands lettrés qui rejoignent ce qui va devenir l'ordre des frères mineurs vont lui donner des développements inattendus. Il est déjà avec quelques années d'avance ce que va devenir l'ordre franciscain. Pas tous, ça va être l'objet de dissensions, mais à la tête de l'ordre, penser à Bonaventure au milieu du XIIIe siècle, des intellectuels, des lettrés, des intellectuels, des hommes de la parole, du savoir et de la parole. Après la révélation de ton génie de la prédication à Forlis, tu t'es mise en route pour prêcher et convaincre, notamment incrédules et hérétiques. Tes pérégrinations ne cesseront plus désormais. Tu parcours les villes d'Italie du Nord comme Ribini ou devant le manque d'intérêt des habitants, tu prêches devant les poissons de la rivière et de la mer qui sortent à la tête de l'eau pour écouter ta parole. Un petit monument et un petit temple en conservent la mémoire. Saint-Antonio, portanto, au se rendre franciscan, nous montre deux aspects importants de la vie. Primeiro, toujours garder ce désir de procurer, de chercher, de chercher de ce qui est le meilleur, de ce qui est le plus important dans la vie. De donner un sens grand à notre vie. et pour atteindre cet objectif, il faut toujours caminhar, ne pas rester parados. Il faut toujours avoir cette inquietation. En 2022, Antoine, tu as une actualité scientifique. La Bibliothèque Nationale vient en effet d'acquérir un manuscrit de ton temps qui avait été mis en vente et dont Jacques Dallarin avait tout de suite pressenti l'importance. Il s'agit d'un ensemble comportant une vie inédite de Saint-François, la vie retrouvée, écrite peu après ta mort, mais aussi des notes prises par des étudiants au cours de prédications parisiennes. Une équipe de savants a travaillé sept années durant pour déchiffrer ce manuscrit et en tirer les leçons. Un manuscrit qui est quelquefois très abîmé. Voilà, ça c'est typique. Ici, on a pu écrire qu'à l'intérieur de parchemin qui est un rebut, certainement. et c'est toujours extrêmement émouvant de revoir l'original. Vous savez que les gens du XIIIe ont écrit là-dessus, vous communiez avec eux quand vous avez ça, que vous tournez les pages. C'est extraordinaire, c'est unique. Il y avait là-dedans, en effet, la copie de la vie de François d'Assise qui était perdue jusque-là, donc la deuxième écrite par le grand âgeographe de François qui est Thomas de Célano. Nous sommes, je dirais, à coup sûr dans la production d'une communauté franciscaine des disciples de Saint-François et il y a là-dedans justement quelques textes d'Antoine de Padoue et il cite François comme justement un modèle à suivre dont la parole a une valeur sacrée en quelque sorte. C'est un peu à mémoriser comme une règle de vie. Et ce simple fait montre que contrairement à ce que les historiens avaient longtemps pensé il y a une véritable communication entre les deux hommes bien sûr un respect mutuel mais en même temps il n'y a pas cette double voie qu'on imaginait puisque au fond Antoine dans sa prédication semble bien se faire l'interprète de la vision de François à travers une parole de François qui le suit. Et les autres grandes bibliothèques américaines britanniques ou allemandes ne sont pas mis sur les rangs pour ça ? Elles n'ont pas eu le temps nous avons été les meilleurs car nous avons immédiatement pris contact avec la bibliothèque nationale qui a fait le décesseur pour acquérir ce trésor. Alors c'est vrai qu'on imagine volontiers qu'ils avaient ça comme ça dans une poche qui portaient au coup. Et là il semble quand même que la première des finalités était la prédication. Au début de ta prédication dans le sud de la France il y eut un chapitre à Arles au cours duquel François apparut miraculeusement pour confirmer son adhésion à ta prédication. La biographie de François redécouverte apporte des précisions importantes notamment parce que l'auteur précise qu'il tient ce récit de l'apparition de ta bouche même. Et là ça devient très intéressant parce que cette glorification de François est donc le fait d'Antoine. L'épisode de la vie retrouvée dans lequel Thomas dévoile donc le nom de son informateur Antoine de Padoue est la preuve absolue qu'Antoine de Padoue a bel et bien parlé de François puisque c'est lui qui a raconté un des épisodes les plus fameux de la vie de François Lassise cet épisode du chapitre d'Arles. Et au fond un épisode qui n'était pas tellement à la gloire d'Antoine mais totalement à la gloire de François. Après l'Italie on t'envoya dans le sud de la France. Tu passes par Arles donc, Montpellier, Béziers, Carcassonne, Toulouse, Le Puy, Châteauroux ou Bourges. Tu te fixas à Limoges et surtout Brive-la-Gaillarde où un couvent veille depuis 800 ans sur les petites grottes où tu t'étais installé. Ce matin, nous allons découvrir la vie de Saint-Antoine. Ce ne sera pas évidemment exhaustif parce que c'est quand même assez vaste. Nous avons ce que nous appelons les sources antoniennes qui sont internes à l'ordre franciscain. Alors nous avons la plus ancienne c'est ce qu'on appelle l'assidua. C'est le mot latin le premier mot du livre assidue à l'étude de la parole de Dieu. Donc l'assidua a été écrite en 1232 c'est-à-dire la même année que la canonisation de Saint-Antoine de Padouille. Nous avons une autre source franciscaine c'est celle du frère Jean Rigaud. Jean Rigaud était un frère franciscain Limougeot et de Limoges. Alors lui sa biographie date plutôt de la fin du 13e siècle début du 14e siècle et c'est la source principale pour connaître un petit peu ce que Saint-Antoine a pu vivre en 1226 1227 en Limousin. En 1226 donc il arrive en Limousin on sait qu'il est allé au sanctuaire de Rocamadour et les gens d'ici lui ont indiqué ses cavités rocheuses où il a trouvé son bonheur pour la prière la contemplation et l'étude de la Bible de la parole de Dieu qui était sa passion. Il avait été nommé responsable custode gardien des frères qui se trouvaient en Limousin et il a prêché avec l'aval de Saint-François d'Assise qui lui envoie un billet un petit mot mais qui lui dit voilà il est bien que tu enseignes la sainte théologie aux frères mais fais attention que cela n'éteigne pas en toi l'esprit de prière l'esprit d'oraison et de dévotion parce que Saint-François ne voulait pas que le savoir que l'érudition soit un moyen d'écraser les autres soit un pouvoir. Parmi les plus belles pièces du musée de Cluny vous avez un quadrilobe en émail provenant du Limousin et représentant François avec un séraphin au-dessus de lui et on est je ne sais pas dans les années 1250 et j'ai toujours vu là vous voyez la trace quelque part de la présence d'Antoine du passage d'Antoine. Le père Bertazzo a trouvé une autre trace probable de ton passage en France sur le portail central de la cathédrale de Bourges où tu avais prêché. Parmi les bienheureux on voit un moine près d'un roi. Sur ton chemin la tradition a conservé la trace de miracles que tu as effectué le plus fameux étant celui de la mule à Toulouse. Un hérétique ou au moins un sceptique ne croyait pas en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Tu lui suggéras alors de ne pas nourrir l'animal pendant trois jours puis de lui donner le choix entre le picotin d'avoine et l'hostie consacrée. La mule refusa l'avoine et s'inclina devant l'Eucharistie convertissant aussitôt son maître. Une autre fois un seigneur qui te recevait dans son château te surprit en adoration devant l'enfant Jésus rayonnant. C'est là la source de milliers d'images de toi. Au début tu étais représenté avec le livre saint puis avec l'enfant hiératique la parole puis enfin avec l'enfant plein d'amour. Après ton séjour en France une nouvelle page s'ouvrit dans ton existence itinérante. L'ordre te rappela pour diriger la province d'Italie du Nord. François venait de mourir et son procès de canonisation était en bonne voie. Ton activité principale était les sermons que tu faisais un peu partout. Tu as pris soin d'en mettre par écrit après coup la trame et les arguments comme autant de manuels ou de boîtes à outils pour les autres frères. Mais il nous manquera toujours la réalité de ce que tu prononçais et de ce qui émouvait à ce point les foules. De nos jours il est difficile de comprendre le succès des prédicateurs de ton époque. Ce sont des associations de termes qui lui permettent de se déplacer à une vitesse incroyable dans les textes bibliques qu'il commande. Ça c'est très caractéristique selon moi d'Antoine de Padoue et comme il est le premier prédicateur lettré de l'Ordre des Frères Mineurs à avoir laissé un recueil de sermons je dirais que oui de ce point de vue là ça marque une étape vraiment vraiment importante. soucieux d'enseigner les futurs prédicateurs tu créas un petit institut de théologie à Bologne à deux pas de la grande université de droit. Au cœur de ta prédication il y a cette invitation à la conversion. On prend appui sur la prédication de Jean-Baptiste qui annonce la vie publique du Christ et une prédication qui est rapportée par les évangélistes en insistant sur la formule convertissez-vous et faites pénitence. Mais conversion veut dire au sens propre du terme rentrer en soi se retourner vers soi et ensuite faites pénitence donc changer de comportement qu'on appelle en grec la métanoia c'est donc rentrer en soi et comprendre qu'on peut mieux faire si je peux dire et à partir de là donc se mettre à modifier ses comportements pour être plus proche de ce que l'on a compris du message évangélique. Du moment où ils se convertissent ils n'arrêtent plus de se convertir. C'est-à-dire ils ne basculent pas dans le post-conversion ils basculent dans la conversion permanente la remise en cause permanente. A la fin de sa vie François dit mais qu'est-ce qu'on a fait on n'a rien fait il faudrait tout recommencer au départ c'est nul on ne se satisfait pas de l'immobilité donc il y a un mouvement des personnes il y a un mouvement des biens il y a un mouvement des idées et il y a un mouvement d'amour François d'Assise son Dieu est le Dieu trinitaire et c'est quoi la Trinité ? C'est une circulation c'est une circulation d'amour entre les trois personnes c'est un flux qui entraîne qui est tellement fort qu'il crée le monde c'est ça la Trinité c'est ce que François a dit dans le cantine de Frère Soleil sur le Libyen Il s'agit moins de renoncer que de renoncer pour quelque chose et donc au fond ce vers quoi on tend est plus important que ce à quoi on renonce faire pénitence c'est souvent d'aller vers les autres de mettre en pratique en particulier le chapitre 25 de Saint Matthieu c'est à dire le texte dans lequel le Christ recommande les œuvres de miséricorde donner à boire à celui qui a soif à manger à celui qui a faim visiter les prisonniers aider les malades etc Ton nom Antoine est associé aux nombreux miracles que tu obtiens pour ceux qui te sollicitent Je pense que c'est des signes un peu un peu comme les miracles même que Jésus a pu faire finalement à chaque fois c'est pour montrer que tes péchés sont pardonnés ou pour montrer qu'une vie peut renaître et finalement c'est toujours le but je pense de la vie chrétienne et des miracles c'est d'amener à Dieu c'est d'amener à la conversion du cœur alors ça passe parfois par la guérison du corps mais on sait que c'est pas le but ultime donc je pense que les miracles ont pour but d'amener à Dieu Ces gens-là on leur raconte en permanence et toute leur vie est structurée par l'histoire d'un miracle qui est le miracle absolu c'est-à-dire vaincre la mort l'incarnation double miracle un Dieu qui se fait homme et qui se sacrifie résurrection donc comment ne pas croire en d'autres miracles y compris des miracles de résurrection puisque ça s'est fait Et on voit que ça a été vraiment un homme de paix de réconciliation il y a l'histoire avec les brigands où il se fait prendre par une bande de brigands qui veulent le détrousser et finalement il réussit à les convaincre de repartir sur le droit chemin de se convertir donc on voit que si le fond des choses c'est d'amener les gens à Dieu J'en viens à Antoine de Padoue pourquoi Antoine de Padoue c'est qu'on a là un des plus grands tomaturges du Moyen-Âge j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage assez fascinant donc il y a une première vie écrite par un contemporain donc elle est écrite dans l'année qui suit la mort d'Antoine et il y a finalement assez peu de miracles même dans ce texte c'est un récit finalement assez sec qui fait surtout l'éloge de la prédication il dit c'est la prédication fabuleuse d'Antoine qui a converti chacun a confessé ses péchés a abandonné ses mauvaises activités les prostituées les usuriers etc les voleurs ont été convertis touchés par la grâce par la puissance de son verbe donc c'est des sermons assez typiques de la fin du XIIe siècle qui sont jolis mais il n'y a rien d'extraordinaire ce qui montre bien que la puissance d'Antoine de Padoue passe par son verbe par sa présence physique c'est ce que nous appelons de façon assez commune on dit le charisme c'est forcément sa présence qui a suscité quelque chose c'est pas le seul fait d'avoir été le premier franciscain qui fait des sermons bien écrits n'est pas suffisant comme critère pour devenir un si grand saint je crois que les plus beaux miracles ce sont ceux qui ne se voient pas ce sont ceux qui sont tout à fait intérieurs qui sont dans le domaine du coeur et voilà mais après il y a des personnes qui nous disent j'ai reçu des grâces voilà il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on prie saint Antoine mais je pense que les véritables miracles sont ceux qui provoquent le retournement d'une vie le changement intérieur profond une nouvelle orientation des nouveaux horizons qui s'ouvrent voilà des guérisons qui peut-être sont plus spirituelles que physiques mais on a eu l'écho là d'une guérison physique de quelqu'un qui avait une tumeur et qui a prié saint Antoine les médecins ne comprennent pas la tumeur a disparu quelques mois avant de mourir tu abandonna tes responsabilités dans l'ordre et vins habiter Padoue une cité importante non loin de Venise située restée dans la mémoire humaine comme saint Antoine de Padoue c'est qu'il se produisit avec le peuple de cette ville une rencontre extraordinaire dont l'apothéose fut le prêche de carême de 1231 des milliers de personnes viennent l'écouter il faut concevoir saint Antoine à ce moment là comme un saint vivant c'est quelqu'un qu'il faut protéger il a des gardes du corps et on dit qu'il y a même des femmes qui lui courent après avec des ciseaux pour essayer de couper un morceau de son habit un tel succès que très vite dès le 2e ou 3e prédication sur les 40 40 jours on quitte les églises et on va l'entendre dans une prairie en dehors de la ville et donc des milliers de personnes chaque soir à 17h quittent leur travail et viennent écouter la prédication d'Antoine tu fis alors une prédication retentissante dans laquelle tu condamnais sévèrement les usuriers de la ville et en mémoire de toi la municipalité prit la décision de ne plus incarcérer les pauvres débiteurs donc c'est pas simplement traduire si vous voulez le texte des évangiles dans la langue vernaculaire mais c'est aussi prendre position concrètement pour défendre les pauvres qui risquent d'être les victimes d'une société qui est elle-même en train de changer société dans laquelle la pauvreté se développe les gens ne peuvent pas vivre sans emprunter de l'argent et souvent n'arrivent pas à rembourser on pourrait dire que Parse d'un côté c'est aussi l'un des promoteurs d'un espèce de franciscanisme social ou de catholicisme social parce qu'à la fin du siècle et peut-être surtout après au 14e siècle vous aurez des frères qui vont inventer vous savez les mondes piétés où les gens apportent un petit objet et puis on leur donne de l'argent sans intérêt vous savez que c'est les franciscains qui ont inventé les mondes piétés on peut dire qu'il y a Parse d'un côté un peu au départ de ce genre de choses c'est-à-dire que les franciscains se soucient je dirais des vraies conditions de vie des gens alors on n'est pas étonné qu'au sortir de ce carême après une vie aussi remplie aussi donnée pour le Christ et pour les autres il soit épuisé il est épuisé par les prédications et épuisé par les confessions car à la suite de la prédication il confesse après Pâques tu vins prendre du repos à Campos-en-Pierro au nord de la ville où tu fus établir une cabane dans un figuier d'où tu continuais à prêcher ce serait ton dernier ermitage sentant la mort venir on te ramena à Padoue et tu succombas dans le faubourg de l'Arcella événement dont une église garde la mémoire à Padoue on ne tarderait pas à élever une somptueuse basilique pour conserver les reliques de celui qu'on n'appellerait plus que le saint au cours des années 80 à l'occasion de l'exhumation de terrestres mortels les scientifiques menèrent des analyses et procédèrent même à ta reconstitution faciale non, non se ressemblent à la mort mais tu as remarquées que cette est en 18 et cette est en la reconstitution qui a été fait mais c'est plus simple que cette vu le son corps quand il y a ouvert le tumour après des séquels depuis 1263 il y a ouvert en 1981 et qu'est-ce que rencontrera les scientifiques et les médecins de l'Université de Padoue qui a étudera le son corps de découvrir quel était son style de vie un homme qui caminhou beaucoup un homme qui avait un style de vie austère sobrio sembra que non comia carne mais só verduras principalement pouvons rencontrer en António modelos pour un style de vie aujourd'hui mais saudade et aussitôt aussitôt une délégation est envoyée à Rome pour obtenir sa canonisation il ne faudra que 11 mois à l'enquête de canonisation et au pape Grégoire IX pour t'établir dans le sanctorat universel tu ne cesseras plus dès lors d'être l'un des plus puissants intercesseurs de la foi chrétienne alors les miracles d'Antoine vont aller en s'enflant de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit en quelque sorte recouvert oublié par ce flot miraculeux je suis convaincu qu'il y a une continuité entre l'Antoine vivant et l'Antoine de la mémoire c'est la voix d'Antoine qui ne se tarie pas qui continue par un flot de prodiges sa parole elle-même était miraculeuse puisque c'est quoi un miracle c'est pas un tour de magie c'est une conversion un miracle c'est avant tout une conversion du coeur et au fond du moment où on comprend cela il est logique que la prédication qui est une prédication d'appel à la conversion c'est-à-dire à retourner son coeur et bien il est normal que ça se continue sous forme de miracle la voix d'Antoine continue à produire des miracles Aujourd'hui tu es celui qui permet de remettre la main sur les objets perdus cette réputation vient de ta prière exaucée pour retrouver un psautier que l'on t'avait dérobé depuis assez jeune si je perdais quelque chose ou j'avais besoin de quelque chose de pratique je priais assez facilement saint Antoine et d'ailleurs ça marche assez bien et alors que là j'ai pu découvrir la personne le fait de pouvoir passer ici à la basilique prier sur sa tombe ça donne un peu plus de consistance à la relation et alors je lui confie beaucoup les situations difficiles de mes proches de mes amis de ma famille c'est vraiment je découvre une belle relation en lui confiant les souffrances des personnes saint Antoine est quand même un peu plus que celui qui fait retrouver des objets perdus on perd des choses bien plus importantes les pèlerins justement sont témoins quand ils discutent un petit peu avec les frères qu'ils ont perdu l'amour l'amitié ils ont perdu un être cher ils ont perdu la santé ils ont perdu une profession un métier ils ont perdu le sens de la vie ils ont perdu la foi beaucoup de choses qui déstabilisent qui rendent les personnes très très malheureuses et on voit des gens qui arrivent ici qui sont qui sont courbés alors on peut dire ce qu'on veut de la dévotion populaire Dieu y regarde les cœurs et les signes chacun trouve sa manière de s'exprimer mais c'est extrêmement profond on a tous besoin de quelque chose qui nous permet d'aller à Dieu alors le Christ évidemment en tant que chrétien première chose mais je pense que les saints s'ils ont une raison d'être entre guillemets dans notre foi c'est parce qu'ils nous amènent à Dieu donc je pense que Saint-Antoine encore aujourd'hui amène à Dieu c'est sûr ce sont gestes antiques quelles d'aller dans le lieu sainte le lieu du palestrinage c'est que le palestrinage appartient à toutes les religions et c'est un mouvement de se mettre en mouvement quand on arrive à ce lieu où on arrive c'est la tomba de Saint-Antoine qui est subito fin d'un début c'est une tomba mais surtout c'est un geste qui est très humain de la tombe il toccare c'est toujours un trasmettere un sentimento il Vangelo noi troviamo che Gesù ogni volta che deve guarire tocca tocca una donna malata tocca un morto tocca un lebroso e allora questo fatto del toccare è una partecipazione corporea vorrei dire che esprime proprio questa vicinanza questa poi è un toccare è un accarezzare quella tomba dove mettere una mano e soprattutto quello che colpisce è il silenzio con cui viene vissuto questo gesto del accarezzare toccando appunto quella tomba cioè che Sant'Antonio viene recepito da persone anche di una cultura medio alta secondo le tipologie marxiste precedenti cioè della devozione popolare come la religione degli indotti delle persone che non hanno cultura mentre invece è emerso che il livello culturale è un livello medio alto e dove la figura di Antonio è percepita come una figura affettivamente presente nell'universo simbolico e nell'universo affettivo della persona questo perché proviene soprattutto da tradizione familiare c'è tutta un liaison un legame appunto che proviene dall'ambito familiare ce n'ai pas de dévotion particolare a Sant'Antoine ma c'è vero che quando io guardo una statue di Sant'Antoine par esempio ça me renvoie alla simplicità evangélica de voir Antoine avec l'enfant Jésus il m'est arrivato di recevoir cette grasse la vision de cette statue me permette d'entretenir un dialogue avec l'enfant Jésus et je crois que c'est ça qui fait que les gens sont attirés par Sant'Antoine de Padoue c'est un homme qui prend soin du tout petit qui prend soin du tout petit en tout premier l'enfant Jésus qui habite en nous qu'il faut entretenir qu'il faut prendre soin de cet enfant Jésus et pas le faire vivre en nous parce qu'on devient très vite compliqué et préoccupé et la simplicité évangélique que nous apporte Antoine avec l'enfant est une richesse pour notre vie et prendre soin aussi du tout petit qu'on a en chair et en os le tout petit l'enfant le tout petit le pauvre le tout petit le malade et Saint Antoine je crois qu'attire une dévotion populaire pour ça parce que je ne pense pas que les gens qui viennent connaissent toute l'histoire toutes les péripéties qu'Antoine a vécues exactement mais c'est son charisme d'être avec le tout petit et de prendre soin du tout petit le slogan la parole d'ordine avec laquelle en 1995 on voulait célébrer le centenariat de la nascite de Saint Antoine c'était Vangelo et Carité le livre du Vangelo sur lequel Antonio a fondé la sua scienza e la sua passione la carità nel segno del pane un segno che peraltro nasce proprio in Francia a Tolone dove nella seconda metà dell'Ottocento c'è questa attività caritativa legata al terzo ordine francescano soprattutto dei cappuccini che distribuisce il pane e poi dalla Francia viene anche qui a Padova dove c'è l'opera del pane dei poveri che è una delle attività caritative qui della Basilica di strutto non c'è stato prima a Padova o a Tolone ma questo è un altro problema quando io vedo persone che hanno fatto di millie di chilometri per venire qui ho 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 persone che mi hanno detto che non siamo molto ricche ma abbiamo economiche tutta nostra vita per andare a Lisbonne per andare sulle di St Antone a Portugale per venire a Brive e poi per andare a Padoue perché per noi St Antone è qualcuno non c'è non c'è ma c'è qualcuno quindi quando dicono che è qualcuno è una famiglia è un amico è un compagno è un modello c'è qualcosa a dire a tutte le generazioni oggi è molto attual per la radicalità e per la coraggio di vita questa vita franciscana è una nuova che devo adorare e ho la coraggio di mudare e credo che St Antone può dare una parola a nostra Igreja che ha necessità di mudare St Antone è molto attual per il suo amore ai pobres e la situazione che stiamo a vivere di pandemia di guerra di crise St Antone è attual perché diante la pobreza diante la misera lo indica Cristo e Cristo è la risposta è la risposta oggi e penso che St Antone è molto attual per la coraggio di Antone denuncia i giorni denuncia la explorazione dei pobres denuncia le disigualdazioni oggi Antone può essere un desafio traduzi lo come come un modello di vita per i giudizi per i giovani portugale prepara per acogli i giovani di tutto all'u mondo nella terra e dar a conoscere aussi la sua dimension missionnaire, c'est-à-dire une igreja qui a toujours été missionnaire. Et surtout, des figures de missionnaires qui marquaient la vie de Portugal au long de tant qu'ici. Un des d'entre eux, et un des premiers, c'est António. Je pense que António peut être un modèle pour les jeunes de aujourd'hui, les jeunes qui, à travers l'Erasmus, à travers la procura du travail et la facilité de voyage, ont de découvrir comme un modèle de quelqu'un qui a un projet de vie. Je pense que pour les jeunes aujourd'hui, la procura d'un monde meilleur, d'une justice et aussi d'une vie plus de famille, d'un monde comme famille, je pense qu'António peut être une proposition, un modèle. Moi, je crois que ça peut être actuel aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui cherche l'émotion et je pense que la recherche du beau est dans chacun des hommes. Donc si nous, les frères, nous sommes capables d'aller sur des places et de faire quelque chose de beau avec nos instruments de musique, avec de beaux textes et qu'ils puissent parler aux gens, je pense qu'on peut réactualiser ces prédications populaires qu'Antoine a pu faire, peut-être avec, justement, avec l'inculturation que nous demande le XXIe siècle, c'est-à-dire qu'avec les paroles d'aujourd'hui et ce que les gens veulent, leur vocabulaire. Antoine de Padoue, de Lisbonne, de Coimbre, de Brive, la force qui t'a animé, transporté, guidé, qui t'a fait parcourir en rayon les routes d'Europe, a harangué les foules extatiques jusqu'à l'exténuation, celles qui mettent en mouvement vers toi des millions de gens chaque année, témoignent de la vie et de la jeunesse la plus essentielle. Puisse l'énergie et la paix qui émanent de toi ne jamais s'éteindre. Musique Musique